Problème numéro 2. Un fil inextensible de masse négligeable et de longueur L porte à l'une de ses extrémités une particule S de masse M égale 0,1 kg, l'autre extrémité du fil est fixée en haut à un support. A l'équilibre, le fil est vertical. Dans ce cas, θ est égal à 0 degré. La particule S est écartée à gauche de sa position d'équilibre avec un angle θ0 jusqu'à un point A de hauteur HA est égal à 1,6 m où S, dans ce cas, est lancée avec une vitesse VA d'intensité VA. Le plan horizontal passant par B est considéré comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. On néglige les forces de frottement et un prangé est égal à 10 m par seconde au carré. Premièrement, déterminer en fonction de VA l'expression de l'énergie mécanique du système estère en A. L'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Ça fait 1,5 mVA au carré plus MGHA. Donc, EMA égale 0,1 sur 2 VA au carré plus 0,1 fois 10 fois 1,6. Ça fait 0,05 V au carré plus 1,6. Partie 2. En passant par sa position d'équilibre, la vitesse de S et Vb égale 6 m par seconde, déduire la vitesse de S en A. La somme des travaux des forces non-conservatives de A vers B est égale à 0 J, alors l'énergie mécanique du système est conservée. On peut dire que EM au point A est égale à EM au point B, mais l'énergie mécanique au point B qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur, mais le PP au point B est égale à 0, passant par le niveau de référence, alors l'énergie mécanique de B est égale à l'énergie cinétique de B est égale à 1,5 mVb au carré. Ça fait 1,8 joules. Alors, 0,05 VA au carré plus 1,6 est égale à 1,8, d'où VA est égale à 2 mètres par seconde. Partie 3,1. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, vérifiez que la vitesse de S en un point quelconque M, tel que B, O, M égale à θ, peut être exprimée par V, M égale à radical Vb au carré, moins 2 gl, facteur 1 moins cosθ. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique entre les points A et M ou B et M, on choisit ici B et M. Donc, E M au point M égale E M au point B, mais l'énergie mécanique au point B est égale à 1,5 mVb au carré. Et l'énergie mécanique au point M est égale à l'énergie cinétique au point M plus l'énergie potentielle de pesanteur au point M. Ça fait 1,5 mVm au carré plus Mghm. Pour calculer Hm, on utilise cette figure. Regardons bien, Hm est égale à Hb. Ça fait OB moins OH. OB est égale à la longueur du fil, L, et OH qui est adjacent de l'angle θ. Donc, cosθ est égale OH sur l'hypotenuse du triangle rectangle OM. Pour cela, on peut dire que HO est égale à L cosθ. Finalement, Hm égale L facteur 1 moins cosθ. Donc, l'énergie mécanique au point M est égale à 1,5 mVm au carré plus Mgm au carré plus Mgm au carré plus Mgm au carré plus Mgm en moins cosθ est égale à 1,5 mVb au carré. Simplifions M, on obtient Vm au carré est égale à Vb au carré moins 2gl1 moins cosθ, finalement Vm égale radical Vb au carré plus 2gl1 moins cosθ. Partie 3.2. Déduire l'expression de cosθ M correspondant à la position maximale atteinte par S en fonction de L, rappelant que Vb est égale à 6 mètres par seconde. Utilisons l'expression de Vm qui est radical Vb au carré moins 2gl1 moins cosθ M et puisque cette position est maximale, alors la vitesse de S est nulle sur cette position. Donc on peut dire que radical Vb au carré moins 2gl1 moins cosθ M est égale à 0, Lv au carré, Vb au carré moins 2gl1 moins cosθ M est égale à 0. Donc Vb au carré moins cosθ M est égale à 2gl1 moins cosθ M, alors 1 moins cosθ M est égale à Vb au carré sur 2gl1 moins cosθ M est égale à 1 moins Vb au carré sur 2gl1. Comme valeur numérique, cosθm est égale à 1-1,8 sur m. Partie 3-3, déterminer analytiquement la vitesse de S quand l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle de pesanteur du système S, Terre. Em est égale à EC plus EPP qui est égale à 2EC. L'énergie mécanique au point B qui est égale seulement à son énergie cinétique est égale à 1,8 joules. Alors, l'énergie cinétique dans ce cas est égale à l'énergie mécanique sur 2, ça fait 0,9 joules. Appliquons la formule de l'énergie cinétique, on peut trouver V est égale radical 2EC sur m, ça fait 4,243 m par seconde. Partie 4, le document si contre, montre la variation des formes d'énergie cinétique, potentielle de pesanteur et mécanique du système S, Terre, en fonction de θ. Faire correspondre chaque courbe à son énergie en justifiant. La courbe C correspond à l'énergie mécanique puisque l'énergie mécanique du système est conservée reste constante en fonction de θ. La courbe B correspond à l'énergie potentielle de pesanteur puisque la hauteur de S augmente avec l'augmentation de θ. La courbe A correspond à l'énergie cinétique puisque la vitesse de S diminue avec l'augmentation de θ. Partie 4, 2 déterminez graphiquement la position de S quand l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle de pesanteur du système S, Terre. L'égalité de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle de pesanteur du système apparaît sur le graphique au point d'intersection des deux courbes A et B. Alors, d'après le graphique, on peut déduire que θ est égale à 57 degrés. Partie 4, 3. En utilisant l'expression de Vm obtenue dans la partie 3.1, déduire la longueur L du fil ainsi que la valeur de θ0. De la partie 3.2, Vm est égale à radical Vb au carré moins 2gl1 moins cosθ. Relevant au carré, Vm au carré est égale à Vb au carré moins 2gl1 moins cosθ. Pour des valeurs spécifiques, lorsque EC est égale à Epp, V égale à 4,243 mètres par seconde et θ égale à 57 degrés. Alors, remplaçant chaque terme par sa valeur, on obtient L à peu près est égale à 2 mètres. On sait que H de la particule peut être écrite sous la forme de L1 moins cosθ. HA égale à L1 moins cosθ0, alors cosθ0 est égale à 1 moins HA sur L, ça fait 0,2. D'où θ0 égale à cos-1 de 0,2, ça fait 78,46 degrés. Partie 4, 4. Déterminée par deux méthodes différentes, la valeur de θm correspondant à la position maximale atteinte par S. La première méthode peut être obtenue à partir de la partie 3,2, cosθm est égale à 1 moins 1,8 sur L, mais L déjà obtenue est égale à 2, donc cosθm est égale à 1 moins 1,8 sur 2, ça fait 0,1, d'où θ maximal est égale à 84,2. La deuxième méthode, à partir du graphique, pour EC est égale à 0 joule, θ est maximal à peu près 84 degrés. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas de contacter votre professeur si vous avez besoin de l'aide. Merci pour votre attention. C'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada